Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur du Gwent avec un deck de génie, le deck de Fuchsia Briefs. Je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec Rofio. Salut Rofio. Salut. Comment ça va ? Ça va pas mal, merci pour l'invitation. C'est moi qui te remercie d'avoir accepté de venir m'épauler pour jouer ce deck qui n'est pas si facile. Oui, on ne sera pas trop de deux. Voilà, on ne sera pas trop de deux comme tu dis. Donc du coup, on va tout de suite aller sur le deck builder pour un peu vous présenter les cartes en jeu. Donc c'est un deck Skellige, Führer, Patricide. Si vous n'avez pas vu la vidéo de Fuchsia Briefs, on vous invite à aller la voir. Justement, vous avez le lien en description quoi qu'il arrive. Et donc, Rofio, est-ce que tu es chaud pour parler du combo ? Ouais, ouais, ouais. Alors du coup, le principe, c'est un peu d'utiliser Ace, donc la carte qu'on voit beaucoup avec Éclat de Gloire, de l'utiliser autrement, donc de manière moins agressive, puisque ça ne fait pas les dégâts qui sont faits la plupart du temps avec Juta, là. Avec Juta, là, qui est là, voilà. Voilà, du coup, là, il n'y a pas les dégâts du coup, vu que ce n'est pas avec l'Eclat de Gloire, mais il y a un autre truc intéressant. Donc alors, le combo, c'est d'avoir en main, si possible, une unité à 10, donc soit Skial, soit le squad de 100. Oui, non, il n'y en a qu'un seul dans le deck, oui, voilà. Et du coup, et d'avoir, et du coup, de mettre Radéa en 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 approché. Et du coup, ça va déclencher le stratagème de de le stratagème de ce qu'il y a. Il est là, voilà. Voilà, de tirer une carte et d'en défausser une autre, quoi, celle qu'on veut, de notre main. Donc, il faut déjà poser Radéa, ensuite, on déclenche le leader avec Arnjolf, qui ça va faire pop du coup, Arnjolf et les sirènes de l'autre côté. donc, ça va activer tout de suite la la soif de sang. Donc, là, ensuite, on peut poser haste. Donc, ça va nous tirer une carte, c'est sa capacité. Donc, là, on défausse Yuta. Donc, Yuta, elle arrive direct sur le terrain. Donc, ça fait déjà... Fushyabriff présente ça vachement mieux avec des chiffres, elle appuie et tout. Oui, il a fait un joli, des jolis petits montage. Mais en tout, alors, on a Arnjolf à 11, plus haste, souvent, c'est au dernier round, donc il est à 5, plus Yuta à 12, et ensuite, on utilise le masque de Roboros, donc le stratagème, à côté de Radeia, pour faire venir à son tour le Spadassin ou Scal. Spadassin ou Scal, qui a 10, et plus les deux points du corbeau. et donc, au total, ça fait 37 points. C'est ça. 37 points. Moins les 3 sirènes, quoi. Non, je crois que justement, il les a comptés dedans. Ah oui. Il a compté les moins, les 3 sirènes. donc ça fait 33 points, et en fait, dans sa vidéo, Fuchsia, il montre que finalement, ça peut être plus efficace que celui avec éclat de gloire, parce qu'on est sûr de faire le nombre de points, alors qu'avec éclat de gloire, on n'est pas sûr d'avoir des bonnes cibles, en fait, et avoir les 39 points que le combo peut faire sur l'autre tech. Il n'y a pas toujours une cible à 12, quoi. Voilà. Après, ce qu'il oublie de dire, parce que quand tu vois ça, tu te dis waouh, c'est le rêve, etc. Ce qu'il oublie de dire, parce qu'il ne faut pas, toi, tu as joué le deck, quand même, tu t'es entraîné avec beaucoup. Moi, j'ai fait quelques parties avec, et ce qu'il oublie de dire, c'est quand même qu'il y a pas mal de cartes bronze, assez faiblardes, donc ce n'est pas si facile. En fait, à part le combo, il n'y a pas grand-chose pour faire des points. Voilà, il n'y a pas grand-chose pour faire des points, et puis, il n'y a pas grand-chose aussi, on n'a pas beaucoup de cartes de contrôle, finalement. Bah, ouais, c'est ça. On peut faire un échoppe mage, si on a de la chance, ou un échoppe guerrier, chasseur aussi, pour détruire un artefact ennemi, par exemple. Ouais, ou détruire un ennemi aléatoire. Aléatoire, voilà. Mais c'est assez aléatoire, justement, échoppe. Donc, on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus. Et une fois qu'on a utilisé cette carte, qui est potentiellement un peu du contrôle, on a juste une éviscération. Derrière, on a un sport. Voilà. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dès qu'il y a un défenseur, en fait, on est un peu bloqué. Il faut faire un peu notre histoire de notre côté. De toute façon, moi, ce que je fais, en fait, les mini-combos qu'il y a pour essayer de gagner le rune 1, c'est donc Derran à 7 qu'on met pour faire venir Morgvark sur le terrain. Quand il est défaussé, quand il est envoyé au cimetière, il est directement bloqué, tout à fait. C'est un joli combo. Lui, c'est une brique, donc il ne faut pas l'avoir en main, le Morgvark. Ensuite, il y a beaucoup de cartes pour piocher. Du coup, le top, c'est de rentabiliser personnages à fond. Du coup, il faut poser d'abord personnages et après, utiliser Mata et toutes les cartes qui font piocher des cartes. Qui font piocher, pour booster personnages en même temps. Voilà. Après, ça ne rapporte pas beaucoup de points. C'est quelques points par-ci, par-là. Et puis, dans les bronzes, il faut essayer de déclencher la soif de sang avec... Est-ce que tu peux descendre un peu ? Pardon. Je voulais une autre carte, s'il te plaît. Oui. On déclenche la soif de sang soit avec le chasseur, soit avec le maraudeur qui est tout en bas pour pouvoir faire une engine avec le crieur. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Après, tout ça, c'est des petites cartes qui se font facilement gérer quand même. Voilà. Donc, souvent, on va serrer les fesses contre les meilleurs decks du moment. Ah bah, carrément. le bon match-up, c'est quoi ? Contre les bons decks, on va dire, c'est... Avec vie, il y a moyen de faire quelque chose. Si on joue bien et que l'autre pioche pas trop bien, j'ai déjà gagné. Je suis d'accord. Après, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je dirais que le combo, sur tous les matchs que j'ai fait, le combo, j'ai pu le sortir à chaque fois. Ah oui, moi, carrément. Sauf si tu te faiblis, dès là, t'es sûr que t'as perdu. Mais c'est ça. Mais le deck, il vaut mieux, ce que tu m'avais dit hier, c'est qu'il vaut mieux gagner sur le round 1, essayer de bleed comme on peut au round 2 pour avoir un round 3 court et partir sur la combo au round 3. C'est un peu ça, finalement, le plan de jeu qu'il faut avoir. Après, souvent, c'est compliqué de bleed le round 2 parce que si on a une carte en dessous, on est sûr de rester une carte en dessous vu qu'on n'a rien du tout pour faire des points si on ne veut pas claquer sa combo. Et la combo, mine de rien, elle est à 4 cartes. Il y a 4 cartes dans la main qui sont consacrées à la combo. Voilà, tout à fait. Radeya, Ace, Juta, au minimum, ou après, on peut le faire avec Skial et Spadassin. Mais c'est ça. Effectivement, on ne peut pas faire la combo. Il nous reste forcément, c'est comme tu dis, 4 cartes en main, voire 3. Parce que Radeya, après, tu peux la poser un peu quand tu veux. En général, l'adversaire, il ne va pas faire fournaise sur l'artefact que tu as, sur le stratagème que tu as fait popper. je pense qu'on a tout dit là. Ouais, j'allais dire, si vraiment c'est la crise, on peut griller Radeya et la mettre sur le combat à distance. Et du coup, ça fait une carte en moins pour Ace qui va arriver sur le terrain. Tout à fait. Je crois qu'on a tout dit au niveau du deck. Ouais. beaucoup de tuteurs pour aller chercher, pour piocher, pour chercher ce qu'on veut. Quelques bronzes pour faire un peu de points. Et puis, après, on garde les cartes de la combo pour le dernier round. Voilà. Écoutez, on va aller voir tout de suite ce que ça donne sur le ladder. Donc, on ne va pas tomber sur des gentils adversaires. Ouh là. Je ne m'inclinerai pas devant votre autorité. Ça a l'air d'être Mita, déjà. Oh ben, à coup sûr, il a du piège, lui. Alors, là, pour l'instant, la première carte, on est d'accord. Bon, des mauvaises nouvelles, déjà, c'est nous qui commençons. Ah ça, c'est pas une bonne nouvelle ? Ben non, parce qu'il va nous rattraper en points, parce qu'on n'a pas des... Ben oui. On a les cartes du combo final. Effectivement. Donc, on est d'accord. Moi, je ne garde jamais Ace. Qu'est-ce que t'en penses ? Si, si, moi, je le garde. Ah si, toi, tu le gardes ? Ok. Mais tu as peut-être raison, en fait. Parce que moi, toutes les cartes corps, finalement, tu vas piocher tout le long de la partie. Viens l'écureuil. Vite, vite. Et puis Ace, si tu veux. Ouais. Ok. On a de la chance. On a chopé les chocs. On a de la chance. Bon. Alors, on va commencer. Par contre, on peut commencer. Je dirais commencer par D-Runner. Ah, direct ? Ouais, pour finir le deck et puis... De toute façon, les autres, sinon, ils ne vont pas faire leur value. Il n'y a rien d'autre à jouer. Ouais, d'accord. Ok. Écoute, je te suis. Moi, je trouve que c'est un play un peu super puissant, en fait, comme premier play, mais pourquoi pas. Pour l'instant, on ne booste pas ? Non, non. Non. Personnellement, je pense que, si j'avais été tout seul, en tout cas, je pense que j'aurais lâché mon crieur. parce que je ne sais pas, tu as joué le deck auquel elfe, piège, il a quand même de la gestion, alors. Pour lui, c'est le rune 1, il est vital aussi, donc... D'accord. Il n'a pas grand-chose pour le gagner, c'est un peu le défaut du deck, mais s'il le gagne, on est mort, quoi. Ok. Bon, ben, écoute, on va tout... On ne va pas se laisser faire, alors. Moi, je dirais la personnage. Personnage. Personnage, ok. Eh ben, on va le faire pour ça. Pour virer l'unité vétérante à 5, là. Ouais, celle-là, tu la vires ? Ok. Ouais, et puis... Le sport, non ? Le sport, ouais, il ne servira pas, je pense. Ouais, il ne va pas être bon dans le match-up, non ? Je ne crois pas. Parce qu'il va avoir pas mal d'unités boostées, petit, mais ça ne va pas être des gros boosts, quoi, je ne sais pas. Ouais, ben, des fois, c'est pour redonner les points de vie d'une de ces unités, de nos propres unités, quand vraiment... Oui, c'est vrai, hier, je l'ai fait sur Juta, ouais. Je l'ai fait sur Juta, effectivement. Par exemple, là, sur Deran, ça ferait 5 points. C'est pas fou, mais il est à 7 à la base, celui-là. Effectivement, effectivement. Matahuri, non ? Pour aller chercher Oniromancie ? Ouais, ouais, ouais. Ça va faire un peu de points sur la personnelle. Et puis, avec l'Oni Romancie, peut-être qu'on pourra choper un truc intéressant. Mais oui, mais oui. L'avantage tactique, pour l'instant, on ne le fait pas. Oui, tu peux attendre un tour ou deux. C'est là, il y a le stade clé des 6 cartes. Là, pour l'instant, il ne se mouille pas trop, donc peut-être qu'il n'a pas grand-chose qu'il a envie de jouer et il va passer. On va compter là-dessus. J'avoue que pour l'instant, il joue les petites cartes, que des petites cartes, en fait. je jouerais le maraudeur pour déclencher la soif de sang pour pouvoir jouer après le crieur. Le crieur, oui. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je te laisse un peu driver la partie. On est plutôt chanceux. On est plutôt chanceux. Pour l'instant, c'est pas mal. Du coup, là, avec l'Oni Romancie, je ne sais pas si c'est le bon plaid, mais vu qu'il y a soif de sang 2, on pourrait utiliser l'éviscération pour tuer son engine qui nous fait des dégâts. Mais peut-être qu'il y a un truc de mieux à faire avec l'Oni Romancie. Ouais, ouais, ouais. Mais après, c'est vrai qu'il va générer beaucoup de points. Là, il a 7 cartes en main. Il ne va pas passer tout de suite. Tu as peut-être raison. C'est peut-être une bonne éviscération. Après, on n'en a plus. Bout de soixante, ouais. Moi, je ne le joue pas, le deck. Scoia'tal, je ne joue pas récemment. Donc, je ne connais pas le deck. Non, il va nous sortir le scénario et puis après, ça va être plein de decks, plein de pièges, plein de pièges, je veux dire. Plein de pièges, oui. Donc, au pire, on peut le gérer tout de suite. Mais ça nous grille au Niro Mancie. On va jouer le Crier. On va jouer le Crier. Le Crier d'abord et puis l'avantage tactique sur n'importe quel unité. Allez, Deran. Là, on n'a quand même pas trop mal d'avance et il y a l'Engine qui fait des points. Peut-être que ça peut lui suffire pour passer. On n'est pas mal, on n'est pas mal, mais il lui reste quand même beaucoup de cartes. Il a de la matière. Lui, le commando qui va se booster. il y a assez fort. Oui, là, il ne veut pas se laisser faire. C'est fort et... Oh là là là. Il nous a repassé devant. C'est fou. Dans ces cas-là... Et là, pour le coup, les viscérations, ce n'est pas fou. Mais en même temps, est-ce qu'on a... On va voir encore le coup. Je pense que tu peux faire ça et puis au tour d'après, on peut... Attends, mais non, mais en plus, elle ne fonctionne plus. Ah oui. Ah oui. On va voir. Est-ce qu'on joue le pacte alors ? Là, on va commencer... Voilà. Là, on va commencer à perdre des points. Ouais. Moi, je tirerai direct échoppe. Échoppe ? Sur quoi ? En essayant d'avoir le tenace. Le guerrier. Ok. Vas-y, la pêche-toi. À droite. En espérant qu'il n'ait rien pour gérer. Non. Et non. Bon, prends celui du milieu, là, pour améliorer une unité. Ah oui, non. Tu auras dû prendre celui qui verrouille. Tant pis. Ah bah oui, En plus, j'aurais dû prendre celui qui verrouille. T'as raison. C'est ma faute. Non, non. Désolé, désolé. Mais comme quoi, c'est vrai que finalement, quand on joue tout seul, on n'a pas toutes ces réflexions. C'est plus compliqué de jouer à deux qu'en solo, finalement. Surtout que c'est la première fois qu'on joue ensemble, donc... Ah bah là, il a joué une petite carte, mais il n'est pas revenu. Lui, il va se booster d'un point, donc ça lui suffit pas, il est obligé de jouer une carte, mais ça ne va pas le déranger. Bah, alors, essaye soit le pacte, soit soit le scald. Le scald. Ouais, le scald, c'est... C'est risqué. C'est greedy. Ouais, c'est en plus greedy. Vas-y, je vais faire le pacte pour l'instant. Je ne suis pas très confiant sur la partie. Mais non, mais non, mais non. Allons, voyons. Les viewers, ils vont partir, il faut être optimiste. Non, mais c'est indéfini. On ne va rien lâcher. Donc, Oniromancy, qu'est-ce qu'elle peut aller nous chercher, Oniromancy, concrètement ? Ou pas grand-chose. On va faire des points. Mascial, ou alors Maxi. Bah, Maxi, ouais, c'est que 6 points, mais bon, on peut voir un peu ce qu'on va piocher après. Lui, pour l'instant, il... Mais il ne se livre pas non plus. Ouais, il joue mou, mais en même temps, il est juste à notre cul. oniromancy. Je pense qu'il faut lui faire peur avec des plaques qui coûtent cher. C'est vrai que t'as raison, j'aurais peut-être dû tenter le Scal d'avant. Parce que finalement, le pacte, c'était aussi... C'était OK à défausser, quoi. Du coup, soit on fait Scal, mais il peut se faire gérer. Ouais, s'il fait ça, je pense que c'est ce qu'il y a de nous. On fait Scal ? Ouais. Il faut essayer de lui faire un peu peur pour qu'il nous lâche la drape. Parce qu'il n'a pas la révolte de la nature, il ne l'a pas. Il n'a pas l'air d'avoir trop de contrôle pour l'instant, à part des petits points avec ses unités. Ouais, mais c'est bien, on a quand même notre crieur qui nous fait un petit point de temps en temps. C'est pas mal. Bon, allez, tu passes maintenant, Martinski. Ah, c'est le bon moment pour passer, là. on est à 14 points. Qu'est-ce qu'il aurait pu mettre comme piège ? Parce que là, c'est pas le piège où si je passe, il va gagner 4 points de chaque côté. Il l'aurait placé autrement. Il l'aurait placé autrement. Si c'est un piège... Perso, là, si je suis tout seul, je passe. Ouais, ouais, t'as raison. C'est risqué, mais... Il est obligé de jouer une carte. Et on est quand même à 14 points. Vas-y, vas-y. Parce que sinon, qu'est-ce que tu jouerais, là, de toute façon ? Ça se trouve, on va avoir... Sinon, le Scal, mais ça va être pire. Je pense que t'as raison. Il faut mieux passer. Je crois. Ouais, ouais. On va espérer que ce piège soit un piège qui n'est pas intéressant pour lui. C'est peut-être le piège qui inflige 2 points de dégâts sur toute une ligne. C'est ça que je crains. Effectivement, oui, donc forcément, il revient beaucoup plus facilement. Après, c'est fort. C'est fort. Mais bon. Il a claqué pas mal d'elfes en même temps pour son scénario. Ouais, ok. T'avais raison. Après, est-ce qu'on avait une chance, finalement, avec la main qu'on avait ? Après... Bah... Je sais pas. J'ai encore un espoir s'il passe... S'il dry passe au deuxième manche. Tu penses que là, il pourrait nous bleed ? Ouais, avec son scénario, carrément. Ok. Ouais, s'il a le scénario, ouais. Bon, le sport, on n'en veut pas. Ouais. Ça m'a plus. Mousse l'aurée. Ah, mais c'est pas mal, ça. C'est bien. C'est pas mal. Non, bah... Bah vas-y, bah Maxi, Maxi, alors. ok. Alors, je te retrouverai quand même. Eh, il y a rien à toucher, il faut toucher à rien. Ah non, il y a le... Merde. Il y a le... Le Spada 5. Le Spada 5 qui est au fond, mais bon, c'est pas grave. Oui, oui, parce qu'on a plus... Je pense que tu peux mélanger, parce que, Eh, on pourra le chercher avec le Nier Romancie, alors que le Spada 5, il vaut mieux l'avoir dans la main. Ok. Et je mets quoi au fond ? L'écureuil ou la mousse, je sais pas, comme tu veux. La mousse, alors. Ouais. Quoi que l'écureuil, c'est que 4 points. Ouais. Ça fait que 4 points. Bah, il n'y a pas grand chose à bannir, alors. On va mettre l'écureuil, et tu as raison. Bon, du coup, il a le dernier mot, mais au final, le dernier mot contre nous, est-ce que ça... Est-ce que ça... ça l'avantage vraiment ? Non, parce que notre combo, nous, on le fait quand il nous reste encore 3-4 cartes en main, donc... Donc, après, pour les dernières cartes à jouer, on survit, on espère qu'il remonte pas. Alors, attends, on a pas mal pioché là, hein ? Ouais, on a tout ce qu'il faut là. On a pas mal pioché. On pourrait bouger. Décret royal, qu'est-ce qu'on irait chercher avec décret royal, qu'urseuche ? Ouais. Et puis... Tu peux bouger le scald, peut-être ? Ouais. Oh, remarque. Ouais, non, non. Garde-le. Oui, parce qu'au pire, il nous fait quand même défausser une carte, donc... Non, non, enlève-le, enlève-le. J'enlève ? Ouais. Ouais. Ça, tu peux le garder, par contre. Ah oui, t'as raison, t'as raison. Ok, on reste comme ça. Oui, parce qu'on peut aller chercher, en fait... On peut aller chercher le scald. Voilà. Ça fait un beau play. Donc là, je dirais... Le chasseur ? Non, parce que... Parce que là, il faut... Il va piocher le scald, il faut qu'on défausse... Lui. Autre chose. Bah non, parce que... Ah oui, si. Bah oui. Si, c'est ça. Parce qu'après, pour notre combo, on peut défausser Juta, et puis le spadassin. Ouais, je pensais... à la pioche de... de Radeia, et puis de Heist, qui vont piocher aussi, ceux-là. Oui, non, t'as raison. Je t'ai importé. Donc, on joue le scald, là ? Non, non, le chasseur. Chasseur ? Chasseur ? Ok. Parce que, montre-moi la pioche, s'il te plaît. Ouais, je pense que... l'oniromancie pour le scald, ce sera le prochain play. L'oniromancie ? Ok. Ou alors, le décret royal ? Ouais. Je préfère personnellement le décret royal. Oui, oui. C'est ce que je voulais dire, mais ouais. Et après, tout ce qu'on va piocher... Ouais. Ok, c'est un piège. Bon. Il va commencer son petit... son petit manège. Ouais, bah là, on... Ouais, parce que, oui, il va avoir verre nos ciels. Ouais, ici, en dernier mot, il a verre nos ciels. Ouais, non, mais... On va avoir des problèmes, c'est sûr. On va avoir des problèmes, mais il faut s'accrocher. Parce que là, si tu joues l'oniromancie... Bah, si je joue l'oniromancie, lui, il va peut-être mourir, potentiellement. Bah, ce serait bien que ce soit le piège à trappe, là. Ce serait bien, ou sinon, c'est le piège qui fait 5 points de dégâts, mais est-ce que tu vas chercher ça avec oniromancie ? Je sais pas. Du coup, ouais. Oui, pardon, le décret royal... De toute façon, là, nous, on a un plan de jeu, on va... C'est ça. Ok. Quoi, parfait. On va rester... Sur lui, que sur... sur toutes nos belles unités. Le printemps, c'est ma saison préférée pour partir en raid. La mousse dorée, c'est pas terrible. Il peut en jouer deux et il peut en jouer deux des pièges comme ça. Avec Atori. Ah oui, avec Atori, oui, 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 oui. Et c'est un peu le piège qui nous emmerderait le plus. Faudrait peut-être jouer rapidement le niéromancie et la mousse. Avant ? Avant le piège à serpent. Ah bah tiens. Tu vois, tu la colles. Tu la colles. Donc là. De toute façon, là, qu'est-ce qu'on fait en fait ? Bah là, on met la mousse. Faut jouer slow. Comme ça, lui, il crache un peu ses pièges dans le vent ou dans... Il fait moins de value. Ok. De toute façon, oui, non mais c'est ça parce que mousse, Oniro, Radéia et après, on est parti quoi. Bah oui. Ok. Ok, c'était la même. Bien joué, bien joué. Bien joué. Tu la bien call. Moi, tu vois, là, tout seul, j'aurais joué Radéia. Là, il aurait nettoyé le board. C'est ça, parce qu'elle est super chère. Ouais, 12. Tu m'étonnes. Encore un piège. Bon. Là, c'est peut-être le piège contre les... Le piège incinérant. Ouais. C'est ça là. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher donc avec Oniro ? Elle ? Parce que si c'est l'incinérant, lui, il se fait tout de suite gérer. Sachant qu'on va encore piocher deux cartes. C'est vrai, on va encore piocher deux cartes, t'as raison. Ou alors... Ouais, l'écureuil. On bait un écureuil. Voilà. Ouais. Vas-y. Et puis, bannis un truc au pif. Je vais lui bannir son Oniro. Ah bah oui. Ouais, ça sert à rien. Bon, même si, de toute façon, il va pas la réutiliser, mais... On sait jamais. Ok, bon, donc c'était pas le piège contre les... J'aurais pas dû me mettre en ligne, en fait. Ouais. Ouais, voilà. Misplay de ma part. Misplay de ma part. En plus, ça aurait des gars, on va devoir la mettre devant aussi. On remarque qu'il en a plus des... Ouais, il en a plus, il a utilisé les deux. Ouais, il l'a déjà utilisé. Ok, bon bah c'est parti. De toute façon, il n'y a plus de choix là. C'est parti les gars. On va faire la grosse combo qui fait quand même beaucoup de points. Après, lui, il a un, deux, trois, quatre embusqués elfes, potentiellement. Sûrement une cinquième, sixième. Donc là, ça doit être la carte... Ça, ça doit être le piège forcément contre les... les sorts. Ouais. Au moins, on lui a... On lui a... On lui a, comment dire... On l'a empêché de faire de la value sur ce piège à serpents. Ouais, attends, 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 faut lui bloquer ses lignes, là. Lui bloquer ses lignes. Avec le... De toute façon, là, on est parti sur la combo. Mais je veux dire, parce qu'il va générer des embusqués elfes. Ah oui, tu veux dire avec les sirènes, ouais. Ouais. Ouais, bah vas-y, faut le mettre sur les lignes de fond, ouais. De fond, on est d'accord. Bon, après, ça va pas l'empêcher d'en faire devant, tu me diras, mais... Ok. Hop, le ace, donc. Juta, on le défausse, il arrive, le masque du Roboros, et on défausse le spadassin, boum ! Voilà. Et là, il y a plus qu'à boum ! Je sais pas combien de points on était avant, mais voilà quoi. C'est ça, mais bon, j'ai peur que ça suffise pas. Parce que là, s'il a tout ce qu'il faut, s'il a Eldain et Vernossiel, il a tout son leader. Ouais, c'est vrai qu'il a pas forcément Eldain, mais... Mais c'est vrai, il a tout son leader, mais tu vois, il a plus beaucoup de place sur le board quand même, donc... Ah là là ! Il n'y a plus de pièges, en tout cas. Donc, c'est full au fond, ouais. Donc, il va jouer Vernossiel devant. Il en a 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 8, donc 16. 16 points. On est à 24 encore. C'est la 5, ça fait 21. Là, on peut gérer... On peut gérer... Eldain ? Eldain, ouais. Non, ça revient au même de tuer l'engine. Ouais, sauf que si ça, c'est la carte contre les sorts, est-ce que c'est pas mieux de la défausser, finalement ? Sinon, je vais jouer l'envahisseuse pour l'instant. Moi, je crois que c'est mieux de la défausser, là. Ouais, je pense aussi. Sinon, on va perdre 12 points. C'est ça. On va perdre 6 points. Ouais, 6 points. Donc, ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud. Ça va être serré, mais... Alors, est-ce que ça génère ça ? Ah, c'est le nia et la tourne qu'on n'a même pas bloqué. que ce soit une épée à la main. Après, il ne peut pas faire son leader en entier, si c'est vers nos ciels, Bah si. Bah non. Ah non, tu as raison, il en manque une. Donc, après, c'est peut-être le piège quand on passe, il fait 8 points. Et là, on se fait avoir. Dans tous les cas, je pense que c'est foutu, mais on peut défausser les viscérations et on va contempler notre mort. Allez. C'est pas si long. Yes ! Yes ! Attends, c'est pas le piège quand on passe, donc c'est bon ça. On n'est pas trop mal. Quoique, vers nos ciels, c'est à 5. On a oublié des embusqués dans notre calcul. Peut-être bien. Ouais, bah oui, c'est pas possible. C'est pas possible. Traillette ! Ah, on ne voit pas le spectacle. Oui. Bon. Bah, il est passé à 10 points quand même. Tu vas bien piocher, c'est un deck meta, on n'est pas ridicule non plus. C'est ça, on l'a fait on l'a fait suer. Peut-être que... On va faire une deuxième. Peut-être que... Si on avait mis les sirènes devant, peut-être que finalement, ça aurait plus dérangé. Peut-être... Dans le sens où vers nos ciels, finalement, ouais, il serait peut-être arrangé pour ne pas la... pour garder une place devant, je ne sais pas. Ouais, c'était compliqué, compliqué. Bon. Ah bah, c'est le deuxième, c'est le même, attends. Bah non, non, attends. Non, 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 mais... On va, on va abandonner. On va abandonner. Hop, 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 c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, j'avais pas l'intention d'essayer de passer rang 1 ou rang 0 ce mois-ci. Il était rang 1 en plus, le coquin. Mais c'est vrai que depuis que... ce mois-ci, c'est la première fois que je passe rang 3. C'est vrai que je vois dès que t'es au rang 3, en fait, il y a beaucoup plus de decks méta. C'est un peu le palier, ouais, le rang 3, à partir du rang 3. En fait, c'est le palier où atterrissent tous les anciens rang 0 de la saison d'avant. Ouais, ouais. Bon, il garde un poster. ça va être intéressant, ça. Alors, on va relancer Morgvague. On a encore... On commence encore. Ouais, et puis, il y a encore plein de pièces du combo à la main. Ouais, la main, elle est pas mal. Moi, je relancerai Jukta et Spadasin. Juste le Spadasin et les Spores, je dirais. Et les Spores, ouais. OK. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, on commence comme... Ou alors, t'as l'option... Ah non, attends, j'ai rêvé. Ouais, j'ai rêvé. Oui, bah oui, t'as raison, comme l'autre. J'avais cru voir le combo avec le Scald et... Ah oui, avec le... Ouais, non. Malheureusement. Je vois flou. Alors, c'est où ? C'est là. Ouais. OK. Déjà, en face, il sait que c'est un deck chelou. On a un deck. Alors, marque lui aussi. Tu la vois pas dans tous les decks, la tortue. Il y a des soldats, alors. Est-ce qu'on ferait pas le maraudeur ? J'allais te proposer ça. Hein ? Parce qu'on gagne trois points. C'est quand même... Ouais. Non seulement, on aura une unité blessée pour notre crieur. On aura un morgueur boosté. Ça booste la plus forte ? Ah ouais. Ah ouais. Vas-y, bah ouais. morgueur c'est bon. OK. Derrière ? T'es obligé de le jouer devant. Ah pardon, pardon, pardon. Pardon. Je suis pas habitué à jouer Skellige en fait. Enfin, Skellige guerrier. Ouais, puis après, le crieur, tranquillement s'installe. Et puis après, on pourra jouer peut-être Personnage et Mata. On est pas mal là. C'est quand même un bon... Bon, après, tu me diras, ça ressemble énormément à la partie d'avant en fait. Ça se ressemble souvent. Il n'y a pas 36 solutions pour le jouer, c'est d'accueillement. Le top, c'est de pas commencer en fait et de pouvoir faire un bon échopemage pour punir... Ouais, je suis d'accord. Mais alors, parce que sur la vidéo de Fuchsia, il se chope des bons... des bons trucs, mais moi, quand j'ai eu l'occasion de pouvoir le faire, malheureusement, échop, il m'a pas proposé le bon mage à chaque fois. Donc, je pouvais pas le faire. Matahuri, personnage... Personnage d'abord, je dirais. Ouais, personnage d'abord, ouais. Derrière, peu importe. Alors, ça, on veut pas. Ça, pourquoi pas. On peut garder, ouais, pourquoi pas, l'adepte. Et dans ce cas-là, virer... Ouais, non, on a envie d'enlever rien du tout. Ouais, ouais, on est bien comme ça. On est bien comme ça. Ouais. T'aurais pu mettre le stratagème. Ouais, bah, je vais le mettre après, ouais, effectivement. Sur le terrain, parce que là, voilà. il copie le trieur, ouais. À mon avis, il se mouille pas trop non plus, celui-là, donc il devrait passer bientôt. Et Matah. Matah, ouais, bah oui, pour faire personnage encore. Le problème de Matah, c'est que ça encourage à jouer un peu plus. C'est ça. C'est ça. Il ne va pas. Là, ce serait bien qu'il lâche son scénario, par exemple. Mais il ne faut pas rêver. Non, non, il faut qu'il lâche en R2 quand on le bleed. Ah oui, encore mieux. Là, ça va nous faire passer celui qui va gagner le R1 si il joue son scénario. Bon, il ne se mouille pas. Maxi, Maxi, et puis... Donc la pioche, toi. Hein ? Donc le deck, s'il te plaît. Pardon. Pour voir avec le Nero s'il n'y a pas un truc à faire. Ouais, non. Au cas où on doit jouer sur la manche 2, c'est bien d'avoir le Nero. Ouais. Donc ouais, Maxi, vas-y. Maxi, et puis après, on tente un échoppe tenace, encore une fois. Ok, donc 1, 2, 3, c'est bien. Est, il est long, là. Il est comme ça, c'est bien, je pense. Ouais. Ouais. Ok. Après, on est... il se mouille pas, mais il se laisse pas faire non plus. Après, Nilfgaard, Nilfgaard, 14 points, c'est compliqué pour lui. On peut tenter un échoppe, après, il peut quand même avoir une purification, tu vois. quoi qu'elle est en échoppe, c'est pas mieux de le garder pour le... pour le bal. Pour le R2, soit pour le bal, soit pour punir avec le mage au début d'une manche, quoi. Ouais. Du coup, au Nero, et puis... Qu'est-ce qu'on aurait d'un peu effrayant ? Ça. Le chasseur, peut-être ? Le chasseur, tu penses ? Ok. De toute façon, ouais, c'est vrai qu'il a utilisé déjà ses verrous. Et puis, il utilise son tir sur le maître des esclaves, celui qui se booste. Ah merde, j'ai passé, pardon. Ah ouais. Oups. Pardon, pardon, pardon. Bon, apparemment, il le gère pas, donc ça va. Bon, je crois qu'il va pas nous laisser tranquille. Ok, donc sur le maître, espion. Ouais, mais peu importe, c'était juste pour annuler le fait qu'il se booste à tous les tours, mais de toute façon, nous, il tape pas à tous les tours notre chasseur. Là, est-ce qu'on continue ou pas ? Parce que là, s'il joue un autre poison, c'est sûr qu'il passe devant. Ouais, c'est sûr qu'il passe devant, ouais. Du coup, on part sur les chôpes, quand même ? Vas-y, on va tenter le guerrier. Ouais. Allez, allez la chance. Ah bah voilà, tenace. Vas-y. C'est bon ça. C'est bon, c'est bon. Oublie pas de taper avec le chasseur. Ouais, on va blesser une unité. Voilà. Histoire d'être sûr d'avoir la soif de sang. Ah bah non, de toute façon, il est verrouillé, le maquilleur. On a 21 points d'avance, quand même. Ouais, mais tu vois, là, il en fait 14. Il fait rallier comme un grand P. Il en fait 14. Et il a encore, ouais, il a encore ses engines, non plus, parce qu'à 5 points. Et il veut pas se laisser faire. Lui aussi. Le décret, qu'est-ce qu'on aurait ? Le décret, ce qu'il y a. Ouais, sachant qu'on l'aurait pioché, on va piocher le spade. Après, il peut peut-être nous invocation d'INFR. Là, ça peut être dangereux. Bon, il l'aurait fait sur e-shop. Moi, avec le décret, en fait, j'irais juste le petit sorceleur rouge. Oh non, c'est trop... C'est faible, c'est faible, mais regarde, on est à 5 points, plus le sorceleur rouge, on passe à 9 points. Il est obligé de jouer une grosse carte, tu vois ce que je veux dire ? Je passerai, moi, Simon. Ah zut ! Bon, on fait ce cal, alors. Vas-y, vas-y. Après, on a quand même notre... C'est vrai qu'on a quand même e-shop. On a quand même e-shop qui est... qui est tenace. Il a grillé sa purif pour mettre un poison à la place. Donc là, il verrouille. Oui, en plus, j'ai dit des pétises parce que je te parle de... Pourquoi il verrouille ce qu'il y a ? Je ne sais pas. Il l'a rendu meilleur. Bon. Là, tu es obligé de passer. En plus, je te parle de l'invocation de l'INFR, mais il l'aurait déjà fait s'il n'avait... Oui, c'est ça, je te disais, il l'aurait fait sur e-shop. Oui, il l'a suivi obligé de passer. Est-ce qu'il a 8 points avec une carte ? Je ne pense pas. Il peut faire son leader. Ah, le bien. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il l'a verrouillé. Bon. Au moins, c'est Vanemar en moins. C'est Vanemar, je veux dire, il ne l'aura plus pour son imposteur, justement. Donc, peut-être que s'il joue ça, il va nous sortir la combo Filtre et Vatier. Tu penses qu'il joue ce deck, là ? Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Bon. Nilfgaard, ça ne bleed pas. Là, s'il ne bleed pas, il a une carte en moins parce qu'on est avec le shop. Exact, 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 exact. Il n'y a que l'unité A6, l'envahisseuse qu'on aura envie de jouer. Ouais. Je relance le padassin ou je garde comme ça ? Je reste comme ça ? L'envahisseuse peut-être, mais c'est greedy. Ah bon ? Ouais, c'est greedy, greedy. Vas-y. C'est greedy quand même. Oh là là. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il est genre Peter, t'es sérieux ? Bon, là, on va être obligé de briller la moitié du combo avec la vie, je pense. Bon, on met l'envahisseuse pour... Attends, mais il doit avoir une main de folie, là. Je ne sais pas. Autant. D'accord. Autant, il ne s'est pas livré sur le premier round, mais... Autant, là, il ne rigole pas. Il doit savoir qu'on a un deck qui avait besoin de gagner le R1. Oui, il l'a peut-être reconnu, le deck. Vu qu'on a joué échoppe, il nous fait du sale. Oui, il nous fait du sale. On va finir sur un 2-0. Radeia derrière. Je ferai ça. Ouais. Radeia derrière. C'est quand même 8 points. Et puis, crâne de cristal, parce qu'il a peut-être le mal de verrou. Verrou ? Ouais. Verrou ou poison. Ouais, poison. Mais... Sur Radeia. Je le fais tout de suite. Ouais. Pour l'embêter un petit peu. Ouais, je ne sais pas. Pour lui dire qu'on n'est pas très loin et qu'il ne peut pas passer si facilement. s'il veut passer, c'est marrant. Oh, le salopard. Donc, là... Oniromancie, hein ? Bah, non. Attends. Parce que sinon... Le spada saint, ça ne suffit pas. Ouais. Et après, il va falloir... Tu joues Utah. T'es sérieux ? Bah, ouais, parce que... Sinon, c'est un coup à ne pas avoir haste. Tu joues l'oniromancie. Ouais, c'est un coup. le spada saint, on pourra le faire venir avec Hext et il arrivera à 10 direct. Ouais, remarque, t'as raison, t'as raison. Oh là là, Utah, 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 Utah. Ah, ça pique, mais bon. Au moins, on est encore le leader. Ah oui, j'avoue, j'avoue, lui, il n'a pas son leader. Mais attention, 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 parce que récemment, là, j'ai croisé pas mal de Nilfgaard qui jouent à Narayeta, tu sais. Ah oui. Ah ouais, puis là, elle serait vague, ou là ? Bah, tu m'étonnes. Alors, l'avantage quand même dans ce deck, c'est qu'au final, il ne nous reste pas beaucoup de cartes dans le sport. Il a peut-être un jouet à Kim, donc ça peut être... Ok. Le pacte, je relance. Ah là, c'est vilain, ça. Ça aussi, ouais. Il y a quoi dans le deck, là ? Qu'est-ce qu'on a... Bah, voilà. Bah, voilà. Ouais, bah, il faut espérer qu'avec Est ou le Scald, on tire... Sauf qu'on l'a, là, on joue quoi, là ? On est obligé de jouer le Scald ? Bah, oui. Ouais. Ouais, pourquoi on pioche, là, maintenant ? Il aurait fallu l'autre. Bon. Bah, là, Vire, Viscération. Ouais. Ouais, t'as raison, il doit avoir, il doit avoir Jojo. Il doit avoir Jojo, ou... Jojo Vatier ? Jojo... Mais c'est... Joachim. C'est quand même plus probable... Ouais, Joachim. Ouais, je l'appelle Jojo Joachim. Ah, d'accord. Ah, je regarde le vilain, ça. Ah, bah, il joue le deck meta, avec ce leader-là, on le voit souvent. Ah oui, il y a un deck meta, là, qui est comme ça. Bah, normalement, on devrait se prendre un ball, à un moment. Euh... Eh ben attends, on iromancie, ça va nous chercher quoi, en fait, au final ? Ça va rien nous chercher du tout, quoi. Si, bah, tu peux mettre... Voilà, c'est le petit élève sorceleur. Ouais, l'élève sorceleur, ouais. Ouais, je le joue tout de suite. Pour lui faire dépenser un contrôle, peut-être ? Euh... Je mets derrière. Ouais, ça peut d'importance. Et puis, euh... Il peut aussi le copier, cet élève sorceleur. Il peut aussi le copier, ouais. Bon, non, il a encore un verrou. Il en a même encore un autre, s'il a encore un aristocrate, un vampire. Ouais, effectivement, c'est possible. Bon, bah, c'est parti, hein. C'est parti pour la combo. Avec un peu de chance, on va pliocher le guerrier à 4 de force. Au lieu devant, euh... Devant ? Ouais. Derrière, devant. Peu importe, là, c'est... Tu importes. Oh non. Donc, faut mettre le spadassin. Bah oui, Obliger le spadassin. On n'a pas eu de chance, on n'a pas eu de chance, on n'a pas eu de chance. Et puis, voilà, hein. Et tu vois, ça, l'écureuil, je le trouve, bon, c'est... Bah, c'est situationnel, quoi. Ouais. Ça fait mal, ça fait mal en rancarte à jouer. Oh ! Quoique, il n'en a plus des poisons. Il en a utilisé un et il a utilisé le cuistot, encore. On a remarqué s'il vise le 11, là. Bon, bah, le petit écureuil, hein. Voilà. Il doit avoir le coup de grâce, en plus. Bon, on va lui virer celui-là. Ah ouais, coup de grâce, ouais. Effectivement. Coup de grâce sur Jojo. Ça ferait mal, hein. Tu crois, il aurait tout eu ? Tout eu comme il faut ? Bah oui. Ouais. S'il a passé, c'est que... Bon. Donc, qu'est-ce qu'il va se choper avec Joachim ? Je l'ai soumetté à rien de fouet. Ok. Donc, là, il revient. On va mettre les sports sur l'une des deux à 12, et puis c'est tout ce qu'on peut faire. C'est peut-être une carte bidon qui lui reste en main. Peu importe, 9 points. 9 points. 10 points, Ouais, 10 points, pardon. Bah, mais sérieux. Mais sérieux. Tu vois, c'était pas encore très loin. On aurait pu. Mais carrément qu'on aurait pu. Mais carrément. Mais regarde, il lui reste plus que trois cartes en main. C'est incroyable. Il a cyclé autant que nous alors qu'il a presque pas pioché. bon. Bon, bah, on n'aura fait que des défaites. Pour rassurer tes viewers, le deck est fun à jouer. C'est juste que il faut s'accrocher pour arracher une victoire, surtout en classique. Bah, ça, tu mets ta nom. Le deck est très plaisant à jouer. Il est très stable, en fait. Voilà, c'est ça. Par rapport au niveau de toute la pioche, etc. Le RNG de Heshop est assez fun, quoi. Mais bon, il faut avoir de la chance, forcément. C'est ça, il faut avoir de la chance. Bon, bah, écoute, on va s'arrêter là, mon cher Rovio. Merci, merci à toi d'avoir participé à se faire rouler dessus, là. Mais bon. Avec plaisir, c'était ses envoies et tout. On ne s'est pas trop mal battu, quand même. Bah, voilà, la vidéo va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que le deck vous a plu. Et puis, n'hésitez pas, surtout si vous avez les cartes, à l'essayer de votre côté. Voilà. Ciao, les gars ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada